C'est un livre qui dénonce le pillage, la corruption, la criminalité en Afrique et vous y associez une compagnie comme Barrick Gold. Quel est le but de ce livre? La plus grosse compagnie au réfère du monde en préclame 6 millions de dollars. Ils veulent nous épuiser dans une longue lutte. Lorsqu'on a des actifs, on peut nous faire chanter. Il est assez difficile de faire chanter quelqu'un qui a à peu près qu'un vélo à perdre. Là, on fait face à deux procès au Québec et en Ontario. Deux procès comme ça, là, c'est entre 200 et 400 000 dollars. On ne peut pas à ce point privatiser la justice au profit des ayants droit et des seuls titulaires de capitaux. Un peu tout le monde a été interrogé par les avocats. C'est très kafkaïen, c'est-à-dire qu'on nous repose beaucoup les mêmes questions. Certains d'entre nous ont été sourds de surveillance. Canada is the center of financing for mining in the world. You can barely not turn around without bumping into some sort of mining lobbyist. On ne peut pas respirer. J'ai l'entrevue que je fais avec toi maintenant. Me serait reproché si on en prenait connaissance. This is Melanie Abessai. She claims that both of her sons were killed in the evictions. I published this book, which included the story of the mine. I could not publish this book in Canada. C'est ce que notre institution objectif est capable de nous défendre, c'est ça. La question, c'est elle qui fait l'objet du débat. Ce n'est plus nous. Désormais, ceux qui peuvent parler de cette affaire-là sont ceux qui s'y intéressent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501